Les balles, c'est les mêmes que ton tas d'or. On le transfert en prison au commissariat. Ah non, prison. Non, pas à tir, à tir, il y a des rebelles. Ah oui, ça va. Au quartier final, je veux le DSDG, s'il vous plaît. Non, 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 on va le sortir, c'est le jeu. Vous êtes où ? Vous avez été le temps ? Bah, en fait, on s'est coupé. Et il faut que la tellerie t'arriquée, je me débattue. Il y a plus en point de contrôle. Ça va, on est à 400 mètres. Non, c'est quoi, point de général ? Euh, capitaine, c'est pour moi. Dès qu'on sort du véhicule pour arrêter, il va falloir que tu te l'attendre à ça maintenant. Et ça me lève. Mais l'autre, il est dans la voiture. Ça va être chaud. Ça va être chaud d'arriver, attends. Non, t'asé, t'asé ! Non, t'as pas réussi. Vas-y, vas-y, t'as avec la MP5. Ouais, t'as avec ta MP5. Oui, bah ça... Non, 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 mais tu repasses en moi. Vas-y, vous. Pas de ma tête. Ok, merci. Merci. Mon lieutenant. Non. Nouvelle mission. Arrivée à... Oh non ! Ok. Ça fait expulser du véhicule, c'est génial. Vous avez des répules, j'espère. Non. Ok, c'est pas grave aujourd'hui. Non, mais le SWAT, les mecs, c'est... C'est... C'est du professionnel, le... Ohlala. Vous vous êtes cassé ? Non, non, non. Non, non. Non, non. Ah, mais mais attends... Vous avez vu comment le hauteur, il a remonté ? T'as vu comment il est monté, par rapport au haut ? Non, je sais pas. Je sais pas. Tu trouves pas que le hauteur, il est vachement levé ? Ouais, c'est vrai qu'il est levé. Vachement haut, par rapport au haut. C'est que c'est pas réel. Peut-être on est sans ta file, on est pas en Angleterre. J'ai hygiène pour moi. On a trois individus à arrêter... Ah non, un, mais bon... Ok, on décolle. On est efficace. Bien sûr, vous vous êtes pas changé, hein ? Si. Si, en GGM ? Ouais. Ok. Il est qu'un casque, j'espère, DZ ? On a pas de casque en PD. Ah, pardon ? DZ a pas pris un casque ? Si. Pourquoi il y a un chien mort sur la route ? Non, on s'en branle. Un CRP. Il y a un chien mort sur la route, mais qui a des graisses au chien. Non. Ok, maintenant on fonce. Ouais, je te dire qu'on va l'éteindre à trois infirmières. Ah, t'es réussi vraiment au... Quoi de quoi de quoi ? Et DZ, t'as pris un casque ou t'as carré ton béret ? Non, je suis au casque. Nickel. Il y a un tout-terrain... Mais s'il est tout seul, s'il est tout seul, abandonné tout seul, on arrête lui, on ne rate pas les autres. Si ? Ouais, on en arrête pas les autres. Ok, parce que là il est à l'opposé en fait, il est pas vécu exactement. Oui, Mathis ? Pourquoi on n'a pas le droit de prendre... enfin, on est obligé d'avoir un casque. Pourquoi en fait ? C'est ce que c'est pour ce qu'il est ? Oui, d'accord. C'est interdit d'avoir deux mètres un béret par exemple. Ouais. Avec la télé soit, ouais. Mais c'est pour classe avec un casque. Les béret en major, on a rien dessus. Non, non, c'est à partir du commandant. C'est à partir du capitaine, je crois. Il me semble. Ouais, c'est ça. C'est qu'on arrive sur les livres, prêt ? Ouais. Donc euh... Oh putain. Nous on est loin. On est loin, on est loin. Chacun de... Chaque côté de jeu. C'est cool qu'on doit prendre... Ok, prête et prête. C'est prêt et prête. C'est prêt et prête. C'est quoi j'ai connu chien ? Mais y'a que toi qui peux le boiter aussi. Y'a que toi qui peux le boiter aussi. Y'a que toi qui peux le boiter aussi. Capitaine ! Oh mais c'est ça ! Il est pédé, des infidèles de merde là. Je suis pas du tout. 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 Mais Matisse ! Qu'est-ce que c'est du fou Matisse ? Tu montes ou pas ? Vous l'avez là ? Vous l'avez ? Vas-y Matisse, monte. Vous avez c'est quoi ? 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 On est au-dessus après. Allez, il y'a du monde aux potes rouges. Je sais pas pourquoi. Putain, il est vieux Seiko. Ouais, il est vraiment très vieux. Allez euh... Très bien, Capitaine Seiko et S.G. Hylien, vous a envoyé ici parce que apparemment vous n'avez pas respecté le protocole de procédure d'interpellation d'un individu. Apparemment, vous appareil c'est un individu et vous les avez envoyés en prison directement. D'après le protocole des portils, ce suivi vous l'avez donné en payé une amende monsieur. En aucun cas, on paye quelqu'un, un garde à vue, après avoir payé d'amende. Il ne l'a pas payé d'amende. Avez-vous une preuve qu'il a payé d'amende ? Avez-vous la preuve qu'il a payé d'amende ? Applamatif, applamatif. Ah bon, laquelle ? Alexandre, tu veux que je fasse descendre à l'amende ? Il nous a donné le reçu de l'amende. Je l'ai fait descendre à l'amende, je me suis flattue. Alexandre, je l'ai cassé. Mais s'il a reçu l'amende, un autre délit. Descendre à l'amende quand vous arrivez. Oui, oui, oui. Oui, tu prêtes ? Ah, c'est la fin de la fin ? Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que tu me déçois un petit calmeur ? Ah ouais. T'as du dame ? Ah mais t'es en copilote, tu peux pas ? Allez. Ah mais... Tu peux le voir ? Euh, non. On part la deuxième. Allez. Applique. Applique ça ! Voilà ! On va faire ce cas-ci. Tu peux le voir ? Tu peux le voir ? Tu peux le voir ? Il y a aucune la peine. Sors ! Un, 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 un. Trois, quatre balles ! Madame Capitaine, vous allez devoir répondre de vos axes. Toutes les unités du G-1 ont été placées sur vous, vous êtes braqués. Le moindre fait de vous est, c'est une balle pour être tirée sur vous. Capitaine, vous allez répondre de vos axes, et nous expliquez ce qui s'est passé quand vous avez interpellé le... Victor, pointe-le. Je l'avais déjà pris à une reprise, je lui ai averti que la prochaine fois s'il recommence s'il y aurait une sanction. La sanction était l'engard d'abus. Ouais, j'ai été éjecté Pinkay, j'ai en même temps donné ma fin de service, donc je peux pas la faire ranger. Ça marche, ça marche. On en est avant sur le tasse. Bonne soirée à tous, c'était pas mal, je vais sûrement revenir demain. S'il vous plaît, normalement. A plus. Salut. Non, non, non. Deux minutes exactement. Oui. Pointe-le, Mathis. Apparemment, dès que vous sortirez de Kavala, un groupe de rebelles devra vous kidnapper. D'après votre faute. Après, nous, les affaires interne... Les affaires interne à nous chercher sont faute grave en interne. Capitaine Serico, vous devez être prudent avec vos unités et vos hommes. En attendant, vous devez déposer votre béret au sol, Capitaine. C'est pour moi. Il a moi le béret. Merci. Capitaine, il est temps de reprendre votre patrouille, Capitaine. Et de reprendre avec vos hommes, sans votre béret. Et bonne chance, parce que vous risquez de mourir avec les rebelles qu'il y a. Mais ne vous inquiétez pas, on sera là pour assurer la sécurité du poids de contrôle. Non, attends. Non, attends. T'as pas de cirque. Pourquoi mon béret au sol ? Je comprends pas. Je suis chauve. Parce que... On a un béret au crâme sauve. Est-ce que c'est comme ça ? C'est la vie ! Il est alive ! C'est très moche. Capitaine, vous devez suivre les directives qu'on vous impose. Allez, viens avec moi ! Je vais arrêter des visères. Hum, mais d'un fouilleur, les licates. On va assurer la sécurité du poids de contrôle. Parce que le poids de contrôle, il va prendre très cher. on est trop classe comme ça c'est dingue on fait peur j'avoue que je pense au barrage à mon sexe je peux mettre le béret comme j'ai pas de casque le tenu de soit et vraiment c'est interdit pour votre casque non c'est à lui acheter un béret elle est à casque s'il vous plaît que normalement même les cadets devraient avoir accès au casque c'est pour ça que c'est bien nous on va prendre deux hunters et on va assurer la sécurité du barrage je pense qu'ils vont prendre cher je prends une m4 pour ça et prends une mp5 pour le cadet s'il te plaît on vous attend devant la grille non j'ai un rond je crois qu'il n'a pas dû capter ce qui s'est passé non c'est un peu le but aussi de cette intervention on ne comprend pas tout ce qui se passe je te le gêne carré chez toi